La troisième réunion publique Louvois s'est tenue le 16 mars dernier à l'Ariane. Devant une assemblée d'un peu moins de 300 habitants, la municipalité a présenté la phase 2 de ce grand chantier de réhabilitation du centre commercial Louvois, qui s'étendra jusqu'en 2018. Par le biais de visuels, les Véliséens concernés ont ainsi été informés des travaux de déconstruction et de construction, qui s'amorcent au niveau des silos 1 et 2. Ils ont également pu apprendre quel serait le plan de circulation provisoire et comment s'opérerait le stationnement, et ont enfin pu découvrir des images du projet définitif, qui garde pour mot d'ordre un aménagement arboré qui laisse entrer la forêt dans la ville. Maintenant ça devient un peu plus concret, puisqu'en fait on commence à avoir des planches avec les vrais paysages, les vraies architectures. On montre chaque jour et à chaque réunion que finalement on fait ce que l'on a dit. Si on arrive à faire le quartier exemplaire qu'on a promis et dont on a la volonté de pousser, de mener, la population continuera à nous accompagner. Rien n'est toutefois figé dans la pierre. La municipalité souhaite se montrer à l'écoute et flexible. Ces réunions publiques sont un lieu d'échange et de discussion, où tout un chacun peut s'exprimer, questionner et même proposer. Quand on regarde aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a des questions constructives. A chaque réunion, on s'aperçoit qu'il y a des propositions intéressantes qui sont faites et qu'on intègre dès qu'on le peut. Et les gens repartent plutôt satisfaits de ce qui a été proposé. En effet, à la sortie de la réunion, les habitants semblaient rassurés, des renseignements délivrés et d'avoir pu participer au dialogue. Au niveau de l'information très complète, on sent que le sujet est maîtrisé sur les différents points par rapport aux questions qui sont posées. Le projet semble très bien. Après, on verra avec la mise en application, éventuellement les contraintes qu'on pourra avoir le temps des travaux, mais dans l'ensemble, très bien. Je n'avais pas regardé vraiment le projet. Comme j'habite vraiment à Louvois, ça fait 5 ans que j'habite maintenant, enfin 4 ans. J'étais un peu inquiet de voir comment ça allait se passer. Ça me rassure plus ou moins. J'étais un peu embêté pour les parkings, mais bon, apparemment, si on récupère 80 places de parking... À l'heure actuelle, c'est un projet qui commence à se figer. Et puis après, on va vouloir voir. Les questions vont se poser au fur et à mesure. Mais enfin, ce projet est assez séduisant. C'était très bien, moi, pour les constructions, qu'ils ont diminué le logement et tout. Il y a plein de trucs, c'était très bien. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui se plaignent toujours. Il y a des trucs qui ne sera pas allés. Pour moi, ça va, mais je n'habite pas ici dans le coin, en tout cas. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Et puis bon, tout a l'air de bien se présenter. Alors, vivement 2018. Pour l'heure, pour les habitants de Louvois qui n'auraient pas pu se déplacer ou pour tout autre Véliséin intéressé, il est désormais possible de retrouver l'intégralité du projet à la mairie ou une exposition lui consacrée. Merci.